Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la communication avec le langage. La semaine 3, c'est l'unité didactique 6. Je vais vous expliquer. Dans la situation 1. Tu as un mal à l'estomac. Tu es allé avec ta maman à l'hôpital. Le médecin t'a ausculté et t'a prescrit des médicaments. A la fin de la visite, il vous a expliqué comment varier et équilibrer les repas pour avoir une bonne santé. Suite à ce que le médecin vous a dit, et en disant de l'image ci-dessous, explique à tes camarades ce qui est une alimentation équilibrée. Donc, dans cette vidéo, il s'agit d'un mal à l'estomac. Il s'agit d'un mal à l'estomac. Il s'agit d'un mal à l'hôpital. Le médecin t'a ausculté et t'a prescrit des médicaments. A la fin de la visite, il vous a expliqué comment varier et équilibrer l'Europa pour avoir une bonne santé. Il s'agit d'un mal à l'hôpital. Il s'agit d'un mal à l'hôpital. Suite à ce que le médecin vous a dit, et il y en fait, il s'agit d'un mal à l'hôpital et du protocé. Et il s'agit d'un mal à l'hôpital et d'un mal à l'hôpital. Pour l'hôpital, il s'agit d'un mal à l'hôpital. Quel est une alimentation équilibrée ? Quel est une détresse absente ? Le médecin est un mal à la résumer. Puòon alors, Donc je vais vous dire que la semaine dernière, ou 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 la semaine dernière. L'un des jours qui nous a reçu dans le passé, ce qui est déjà dans le passé, c'est ce qui est déjà dans le passé. Alors, comment est-ce que je vais manger un repas qui m'a causé 1$, c'est une personne qui a causé une seule seule à l'âme. Ou la, on kineguolo, kathalik. J'ai manger une mauve ouf qui m'a fait mal à l'astoma. C'est-à-dire, j'ai mangé ouf boîte, c'est-à-dire, j'ai mangé une mauve ouf pourquoi, il m'a causé un au-delà de l'asthoma. Alors, après que j'ai mangé cette mauve ouf, j'ai mangé ma mère, ma mère, chez amitza. Mon mère, ma mère, chez amitza. J'ai mangé une mauve ouf boîte à l'âme. On peut aussi utiliser cette phrase en plus d'une autre phrase. On peut aussi utiliser l'écran de l'homédiat. C'est un autre mot. On peut aussi utiliser l'écran de l'homédiat. On peut aussi utiliser l'écran de l'homédiat. C'est juste une moussaide. Ce dernier, on a examiné ou bien ausculté avec son stéthoscope. C'est un stéthoscope. On peut aussi utiliser l'écran de l'homédiat. C'est un stéthoscope. 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 Après avoir examiné. Le chef de l'homédiat. Je vais dire que le docteur ou le médecin. Il m'a demandé ce que j'ai mangé. Puis, il m'a prescrit des médicaments. Il m'a demandé ce que j'ai mangé. Il m'a demandé ce que j'ai mangé. Ce que j'ai mangé. Puis, il m'a prescrit des médicaments. C'est un stéthoscope. Il m'a expliqué qu'une alimentation équilibrée est très importante pour la santé. Il m'a demandé ce que j'ai mangé. Il m'a demandé ce que j'ai mangé. Il m'a demandé ce qu'une alimentation équilibrée est très importante pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée ? Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui contient tous les éléments nutritifs nécessaires pour le fonctionnement du corps, comme les protéines, les glucides, les vitamineurs, les minéraux, etc. C'est-à-dire qu'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation équilibrée, c'est une alimentation équilibrée par les glucides, les glucides, les vitamineurs, les vitamineurs, les vitamineurs et les minéraux. Il y a une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'une autre situation est sur la route de l'école. Tu as remarqué que des enfants Nâchent dans un lac sale Tu t'es arrêté pour les expliquer L'importance de l'hygiène corporelle Présente à tes camarades de classe Les explications que tu as données à ces enfants C'est-à-dire qu'à la tariq La hâta de l'atphal L'isbechouna fouahed L'bouchayra Muttasikha Thoumma wakavta Li tashraha lahom Ahammiyad nazafat L'as-de-câme a'attala Présente à tes camarades de classe Les explications que tu as données à ces enfants Saint-à-dire qu' Conversations C'est-à-dire qu'à la tâche L'as-de-câche Fou-re-bré Quels sont-à-dire qu'il y a la tâche Ou la tâche De qu'à la tâche L'as-de-câche Y'a-tât La tâche L'as-de-câche L'as-de-câche shall 열� Beaucoup de répartes L'as-de-câche L'as-de-câche Toste-câche L'as-de-câche Il n'a pas besoin d'être dans l'eau, ce n'est pas bien pour la santé. Il n'a pas besoin d'être dans l'eau, il n'est pas bien pour la santé. Il n'a pas besoin d'être dans l'eau, vous allez attraper une maladie grave. Il n'a pas besoin d'avoir une bonne hygiène, c'est-à-dire éviter le développement et la propagation des infections des maladies et des mauvaises odeurs. Il n'a pas besoin d'être dans les mauvaises odeurs. Il n'a pas besoin d'être dans les mauvaises odeurs. L'hygiène corporelle a une influence sur notre système de soi, notre confiance et notre motivation. Il n'a pas besoin d'être dans l'oeuvres, c'est-à-dire que notre motivation, c'est-à-dire que notre motivation, c'est-à-dire que notre motivation. Il n'a pas besoin d'être dans l'eau, c'est-à-dire que notre motivation, c'est-à-dire que notre motivation, c'est-à-dire que notre motivation est dans la vie. Sous-titrage FR ?